Et stop, tu roules sur le boulevard BD, ce manga est fait pour toi. The Kingdoms of Ruin, tome 6. Adonis et Doroka, le magicien et la sorcière, le sauveur et la sauvée, poursuivent leur périple sur terre. Le couple est en possession de Néorapierre, une épée magique, incassable, qui peut tout transpercer. Même l'acier. C'est juste que le mode d'emploi est plutôt long, pas le temps de lire. Chirou s'agit, est en face. Le directeur assassin attaque, il faut y poster. Adonis va devoir sortir sa fameuse plume d'incantation s'ils veulent s'en sortir vivant. L'ennemi possède des attaques pernicieuses. Ses colibris ne sont pas de mignons petits oiseaux, mais des mains cybernétiques. Il ne va pas falloir être trop naïf, le cauchemar ne fait que commencer. Il faut juste savoir que rien, rien n'est jamais perdu. Attention, malgré son graphisme shonen, The Kingdoms of Ruin se rangent indubitablement dans la catégorie Seinen. Yorou Hashi va encore plus loin dans les scènes d'horreur. Doroka va y laisser plus que des plumes. Adonis ne va pas y aller par quatre chemins pour la soigner. Dans la douleur. Il faudra attendre le dernier chapitre de ce sixième volume pour voir d'autres personnages que les trois protagonistes cités précédemment. Mais ils ne tiennent un rôle que de figurants. Il s'agit des habitants de la ville inquiétés par le blizzard sabbatant, ainsi que des employés de Shirousaji qui se rendent compte que leurs adversaires sont bien coriaces. Yorou Hashi parvient à tenir les lecteurs en haleine avec un combat qui prend la quasi-totalité des chapitres présentés. Le manga se lie aussi vite que l'action. Comme on dit, ça dépote. Même si l'on sait que la magie guérit bien des blessures, la violence des coups et la gravité des blessures infligées aux couples de héros sont sans concession aucune. Si la situation évolue dans un sens comme dans l'autre pour les trois acteurs du drame, on eût aimé un petit peu plus de diversité dans le contenu. Le tome se termine par une promesse qui résonne comme un espoir, mais de nombreux pièges semblent encore attendre Adonis et Doroka. The Kingdoms of Ruin, tome 6 par Yorou Hashi, est paru aux éditions Kana. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site est dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao ! C'est parti !